salut à tous jean pierre de team tennis.fr j'espère que vous êtes en forme les amis que noël s'est bien passé n'hésitez pas à me dire si c'est ok au niveau de la vidéo au niveau du son j'ai changé des trucs là dans mon matériel ça me permettra de voir que tout va bien voilà voilà je vois qu'il ya déjà quelques personnes se discute un peu classement je vois bon en tout cas les amis on se retrouve donc pour un petit live pour répondre à vos questions sur les raquettes de tennis ok parfait la vidéo et le son merci matthias salut aux autres un salut à ceux qui sont là olivier bof 07 kizix emmanuel tout ça merci manu super c'est cool si ça marche bien donc j'espère que vous êtes en forme les amis donc petit live raquettes de tennis je suis tout seul des fois je suis avec avec sa foine de tennis warehouse europe mais là il n'était pas dispo donc je vais faire ça seul tranquille on va se faire un petit live on va voir au moins une heure on verra s'il ya du monde s'il ya des questions on va faire ça à peu près pendant une heure donc essentiellement sur les raquettes moi vous savez pour ceux qui sont habitués je suis pas je pense que je suis de bons conseils sur les raquettes mais pas trop sur les cordages parce que je suis pas trop difficile en cordage et donc j'ai pas testé beaucoup de cordage il ya beaucoup de cordage donc franchement j'ai pas une vue globale super au niveau cordage par contre niveau raquettes je pense que je dois pouvoir globalement vous aider alors au niveau de l'épaule pour ceux qui sont pas au courant dont je me suis fait opérer l'épaule il ya 44 jours exactement bon ça va mieux que le jour de l'opération mais franchement c'est un peu long là ça fait mal à l'épaule et là j'ai envie de dire qu'il y en a marre ce serait bien que ça s'arrange un peu plus voilà voilà l'épaule ça évolue mais bon si vous pouvez prendre soin de vos épaules faire de la bonne prévention à ce sujet là renforcement musculaire etc je vous ferai des vidéos là dessus là parce que je fais beaucoup de kiné et puis j'apprends des choses un peu sur les exos qu'il faut faire au niveau de l'épaule donc je vous ferai des vidéos là dessus mais franchement il faut faire attention à l'épaule parce que forcément au tennis on peut se faire mal partout mais l'épaule ça travaille beaucoup et c'est vraiment un truc qu'il faut surveiller la prévention à faire parce que cette opération c'est quand même l'opération en elle-même c'est pas grand chose mais la rééducation et puis la douleur là ça fait 45 jours il n'y a pas un jour où j'ai pas eu mal à l'épaule donc ça devient un peu pénible voilà mais ça va s'arranger j'y crois voilà les amis allez on va démarrer sur les peu sur les questions raquettes de tennis puisqu'on est là pour ça il ya une première question où là ça commence cordage voilà ça démarre mal un cordage comme j'ai dit moi je vais plutôt partir sur les questions raquettes il ya beaucoup de cordage c'est compliqué il y a quelqu'un qui m'a demandé au début avec quel modèle de la clash je jouais à jouer avec la wilson clash 100 mais j'alterne avec une yonex vécore 100 aussi j'aime bien aussi mais sinon la clash et la clash 100 295 grammes voilà avec un peu n'importe quoi comme cordage pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs à propos des cordages j'essaye un peu de tout moi mais un de mes préférés c'était le luxillon élément en monofilament mais j'ai joué aussi avec des multi filaments pour avoir plus de confort ça me contenait aussi je suis pas très difficile en cordage moi alors est ce que j'ai testé la wilson pro staff 2021 non donc 314 grammes non cordé ça c'est la wilson pro staff 97 elle s'appelle comme ça je me rappelle bien tout simplement la plus lourde des pro staff c'est la pro staff rf autographe 340 grammes non cordé celle de federer je l'avais testé quand elle est sortie et donc celle là j'ai joué avec la pro staff 97 qui fait 315 je pense non cordé j'ai pas testé la version 2021 mais à mon avis c'est quasiment identique à celle que j'avais c'est une raquette qui est dur à jouer moi j'arrivais pas à avoir beaucoup de puissance avec cette raquette je sentais pas trop trop le poids on va dire niveau maniabilité ça pouvait aller mais le tamis il est relativement petit donc c'est exigeant au niveau centrage de balle je dirais pas qu'il faut jouer hyper lifter parce que quand on joue très lifter parfois au niveau centrage de balle c'est moyen ça va pas trop bien tolérer les erreurs de centrage et niveau puissance franchement j'avais du mal avec cette raquette donc je dirais attention à wilson pro staff toute la gamme il faut bien centrer la balle après celles qui font moins de 300 grammes elles sont quand même pas trop trop dur à jouer mais celle là il faut faire attention quand même c'est pas super puissant est ce que je la recommanderais pour la compétition niveau pro tout ça dépend du joueur en fait ça dépend du joueur j'en ai vu qui jouer avec cette raquette qui était proche de seconde série ça allait mais il ya des joueurs qui peuvent être bon seconde série fin de seconde série qui ne vont pas aimer donc ça dépend pas uniquement du niveau de jeu ça dépend du style de jeu les sensations ouais je pense qu'ils font un bon niveau de jeu quoi qu'il arrive et après particulièrement celle là il faut tester c'est pas uniquement une question de niveau de jeu qu'ils deux jeux bonne technique pas trop de lift pas du lift à outrance certaines personnes me disent que la pro staff est adaptée pour le jeu de tennis de l'époque il s'emprasse et non pas ça dépend le tennis d'aujourd'hui déjà fait des rares il joue avec et il joue aujourd'hui donc ça lui convient bien la pro staff après je sais pas trop bon à part lui je sais pas j'ai pas en tête tous les y'a pas grand monde je pense qu'ils jouent avec avec celle là mais bon les joueurs ils jouent pas non plus avec des termes qui sont très grands il ya un petit peu de tout je sais pas je sais pas peut-être il ya faut quand même un minimum d'accès au lift globalement quand même et c'est vrai que celle là peut être ça réduit un petit peu j'ai pas trop d'avis sur le fait que ce soit adapté ou pas pour le tennis d'aujourd'hui pas le fait que federer joue avec ça montre que quand même oui il s'en sort bien avec cette raquette donc voilà ça peut quand même être jouable faut voir que lui il a quand même fait évoluer mais c'est parce qu'il a pris de l'âge aussi c'est vrai qu'on voit plus trop la pro staff de l'époque de de pizza en prasse je pense pas qu'il y en ait qui joue encore avec cette raquette même version un peu adapté les raquettes elles sont quand même un petit peu plus puissante il ya quand même peut-être une recherche d'avoir un petit peu plus de puissance même si les joueurs ont besoin de contrôle bon peut-être ils jouent avec des raquettes qui sont légèrement au moins légèrement plus puissante que ce qu'il y avait à l'époque je suis pas sûr le tennis en veut au vieux et oui et oui non mais ça de toute façon plus on prend de l'âge plus il faut faire attention à ce qu'on fait dès qu'on bouge la blessure n'est pas loin ça c'est sûr voilà et puis le tennis ça reste un sport qui fait qui peut faire mal partout à toutes les articulations donc faut faire attention faut faire attention quand on joue au tennis plus on prend de l'âge ça c'est sûr attention alors volailleur ok joue avec une yonex becorpo 97 310 g ça c'est une raquette qui est assez exigeante quand même pas trop puissante un peu lourde cherche une raquette bien maniable confortable stable à la volée plus facile à jouer en 98 oui oui yonex alors les yonex becorpo sont les raquettes les plus dur à jouer des yonex les moins puissantes et la becorpo 97 je vais peut-être mettre à l'écran une page avec des raquettes la dernière fois je n'avais pas trop fait mais en même temps ça aide un petit peu à voir de quoi on parle ça me fait ça me fasse perdre trop de temps là à mettre les raquettes à l'écran on va essayer avec celle là yonex becorpo 97 alors celle là fait 330 c'est pas celle là celle qui fait 310 bon voilà c'est ça c'est des raquettes exigeantes à 1626 c'est bon moyen un peu petit équilibre 31 cm donc ça c'est une raquette qui a une bonne maniabilité après le profilé il est fin 20 millimètres de profil c'est fin donc ça ça réduit la puissance ça fait que c'est une raquette exigeante qui prend encore la chaise par 19 c'est quelque chose de polyvalent bon ça c'est une raquette exigeante pour les joueurs qui frappent fort qui veulent du contrôle donc donc ça m'étonne pas que tu cherches un peu plus facile à jouer et c'est une bonne idée de voir la becor 98 en 305 grammes c'est une bonne idée ce sera plus facile à jouer plus confortable sans basculer sur une raquette trop puissante tefait 300 oui la tefait 300 elle sera je dirais encore peut-être plus facile à jouer que la becor 98 il ya peut-être la yonex isone 98 yonex becor isone c'est assez proche les becor elles sont peut-être un tout petit peu moins puissante que les isone voilà voilà mais j'avais testé la isone 98 ça part pas non plus dans tous les sens il y avait une bonne maniabilité il faut la prendre en compte aussi la tefait 300 ouais la clash 98 oui aussi tout ça ce sera plus facile il sera plus léger ce sera plus confortable ce sera un peu plus puissant que la yonex becor pro 97 tout ça c'est des bonnes idées faut faire attention toujours quand on est dans la gamme des wilson clash parce que c'est une raquette qui est très souple et certains sont perturbés un peu par la souplesse de cette raquette certains sens que le cadre se déforme un peu à l'impact et ça les agace un petit peu moi c'est pas un truc qui m'avait gêné mais bon je discute avec les joueurs par mail je vois qu'il y en a certains que ça a perturbé donc la clash 98 oui mais il faut faire attention de la tester de pas l'acheter comme ça sans l'essayer quoi pour voir que les sensations ça te perturbe pas tout ça c'est des bonnes idées une bonne choice on dirait que c'est un anglais qui me parle wilson nxt power mais je ne connais pas le wilson nxt power je suis navré mais c'est un cordage que je n'ai pas testé donc je peux pas je peux pas donner d'avis sur ce cordage par contre ce que je peux dire c'est ce que j'avais dit dans d'autres live c'est que moi souvent les joueurs ils me demandent qu'est ce qu'il faut mettre comme cordage sur cette raquette et je leur dis que c'est pas trop comme ça que je vois les choses moi je pense qu'il faut plutôt vous demander qu'est ce que vous voulez comme sensation est ce que vous voulez la puissance facile est ce que vous voulez du confort est ce que vous voulez au niveau du cordage est ce que vous voulez du confort est ce que vous voulez de la durée de vie est ce que vous voulez de l'accès au lift tout ça c'est des caractéristiques sur lesquelles on peut jouer là au niveau du cordage c'est ça qu'il faut se poser comme question et après ça ça va déterminer le choix du cordage après ce sera plus ou moins cohérent avec le choix de la raquette mais pas forcément et je vous conseille plutôt de voir les choses comme ça qu'est ce que vous recherchez comme sensation pour trouver le cordage sans trop s'occuper forcément de la raquette que vous avez dites moi si vous voulez en deux mots je vous dise un petit peu les différences entre multifilaments monofilaments vous me relancez avec une question là dessus juste sur les types de cordage si ça vous intéresse je parle deux minutes là dessus blade 102 sw serena williams on va la montrer tant qu'à faire on saura de quoi on parle blade 102 sw comme ça je vous parle des caractéristiques des raquettes en même temps que ça vous donne des indications pour savoir un peu savoir l'impact des caractéristiques sur les raquettes c'est un ami 658 donc c'est un quand même un grand ami au delà de 645 cm carré quand même on considère que c'est des grands amis ça augmente la puissance ça augmente la tolérance mais ça va réduire un peu la maniabilité ok alors donc intéressant dans le sens d'avoir de la tolérance c'est un côté puissance on va dire après longueur 71 1 la longueur classique d'une raquette adulte c'est 68 5 pas de bêtises j'ai pas forcément je jette un coup d'oeil 68 5 ça c'est la longueur classique des raquettes adultes et donc celle là elle fait 71 1 donc ça il faut faire attention à ça c'est une raquette qui est légèrement rallongée raquette légèrement rallongée bon à condition d'avoir une bonne technique peut-être plutôt du revers à deux mains avoir plutôt un bon niveau de jeu faire attention aux raquettes rallongées peut-être ça veut ça peut aider à avoir de la puissance mais ça peut aussi réduire la maniabilité donc à chaque fois moi je conseille de faire attention aux raquettes qui sont rallongées donc attention à ça j'avais plutôt revers à deux mains plutôt bonne bonne technique ok poids non cordé 305 grammes c'est relativement lourd ça ça va dépendre du niveau de jeu c'est moyen un peu lourd équilibre non cordé 32 et demi c'est neutre un tout petit peu en tête de raquettes épaisseur de profil 22 et demi c'est moyen un tout petit peu fin bon et plan de cordage 18 par 19 c'est resserré ça réduit la puissance donc malgré que cette raquette elle est un grand ami avec un être plutôt orienté contrôle voilà donc raquettes pour les joueurs qui sont capables de produire de la puissance qui joue pas ultra lift et ce plan de cordage resserré 18 par 19 ça réduit un petit peu l'accès au lift voilà il faut rechercher du contrôle c'est pas une raquette ultra orienté contrôle mais c'est un petit peu orienté contrôle bon ce qui est original c'est une raquette qui a un grand ami qui a de la tolérance qui va donner quand même un accès au lift correct mais qui en même temps a un contrôle correct donc bon intermédiaire puissance contrôle voilà mais faites attention au fait que c'est une raquette qui est légèrement rallongée en longueur faire attention à ça si je réponds pas complètement aux questions vous me relancez à n'hésitez pas à résister reposer une question après pour que j'amène des précisions aide graphène 360 speed light c'est bien pour commencer on je pense que oui je vais regarder vite fait parce que j'ai pas toutes les caractéristiques en tête la speed light speed mp light ou speed light speed light il y a une différence de poids entre ces deux là donc la speed light tamis 6 45 c'est tout à fait polyvalent voilà on voit la longueur 68 5 c'est la longueur classique y'a pas de problème alors quoi non cordé 265 ça c'est très léger donc pour une raquette de tennis donc c'est bon pour des jeunes qui passent sur une raquette adulte c'est bon pour des joueuses débutants pour les joueurs débutants ça dépend je dirais débutant non sportif mais pour j'hésite en fait parce que pour débuter oui pour un homme qui débute oui mais je dirais qu'on peut peut-être débuter en prenant un peu plus lourd on prendrait 275 on prendrait 280 je dirais oui aussi parce que c'est pas un poids extrême mais voilà ouais pour débuter oui c'est à dire que si on fait des progrès rapides avec ce genre de raquettes que ça peut et puis si on est jeune sportif etc il ya plein tas de critères la raquette elle peut se révéler un petit peu trop légère rapidement on va bon on va se dire si on progresse rapidement il faut un peu plus de poids donc si on est bien physiquement etc on peut d'emblée prendre un petit peu plus lourd pour ne pas être obligé de changer de raquette trop rapidement voilà on peut monter jusqu'à 280 même je pense que 185 grammes pour débuter voilà ça peut se faire mais oui ok pour débuter s'il ya pas de problème ça me choque pas ça peut convenir alors où est-ce que j'en étais dans les questions mais quels cordes de wilson je conseille sur la wilson 97 l je sais pas si c'est la suite de la question précédente sur le cordage un regardant le monophile je comprends pas trop la question je sais pas si tu veux dire des cordes en monofilament je sais pas sur les cordages vraiment je conseille pas de le cordage précis mon monofilament il y en a plein que j'aime bien j'aime bien le lucidon élément et encore une fois ça va pas dépendre de la raquette c'est ça dépend plus des sensations de jeu voilà il y aller moi je jouais beaucoup avec le head sonic pro j'ai joué aussi je m'en rappelle plus le nom moi j'ai un coup d'oeil vite fait dans les cordages donc chez luxillon j'avais testé le luxillon élément que j'avais bien aimé chez yonex il y avait le le polytour pro que j'avais bien aimé chez yonex le technifibre red code j'avais beaucoup joué avec et ça allait aussi tout ça c'est du monofilament j'avais joué avec du headlinks j'avais bien aimé aussi il y a plein de cordage monofilament moi je trouve qu'ils sont assez proches en fait on voit pas trop trop la différence c'est pour ça que c'est un choix assez perso ensuite il faut faire des tests et voir si ça colle à nos sensations c'était du headhawk que j'avais testé j'avais bien aimé également voilà et en fait moi j'ai pas beaucoup testé le cordage wilson donc là par rapport à cette question je vais pas pouvoir trop répondre j'ai un coup d'oeil vraiment deux secondes là sur les cordages wilson nxt c'est du multifilament j'ai pas testé la sensation c'est un multifilament j'avais pas du tout aimé je trouvais que j'avais zéro puissance avec donc si je peux déconseiller un cordage ce sera le wilson sensation voilà désolé les amis wilson mais ensuite j'avais pas aimé du tout et après les autres le wilson revolve j'avais testé c'est un monofilament qui est assez confortable j'avais bien aimé le wilson revolve pourquoi pas allez wilson revolve s'il faut que je t'en conseille un suis là je l'éconne je connais j'ai testé quoi pas ça peut se tenter olivier rf on sent le on sent le fan de roger pédérin je joue avec des wilson alors tu joues pas avec la prose tu apprends je joue avec des wilson ultra sens cv et je manque de longueur sur trappe de balle à plat donc manque de longueur ça peut vouloir dire globalement la raquette est pas assez puissante pour toi dès que je kiffe un peu cette raquette est top mais ce n'est pas mon jeu il faudrait voir quel est ton jeu voilà je sais pas trop comment comprendre le truc c'est est ce que tu as une bonne longueur de balle dès que tu es bien en forme il faut vraiment que tu sois bien en forme pour bien apprécier la raquette mais est ce que dès que tu es dans une forme moyenne tu manques de longueur etc auquel cas ça voudrait dire qu'il faut que tu vises une raquette un tout petit peu plus puissante que la wilson ultra sens cv qui n'est pas forcément une raquette hyper dur à jouer c'est polyvalent comme raquette mais c'est vrai que c'est pas non plus une raquette ultra puissante essaie de me dire si c'est plutôt un manque de puissance que tu as et j'essaie de te conseiller des raquettes un petit peu plus puissante que la wilson ultra sens cv alors nicolas 46 ans surpoids plus zéro condition très bien attention là je ne peux que te conseiller de te remettre en forme pour pour te faire plaisir et pour éviter les blessures je joue à l'ancienne service volé bon déjà c'est bien tu t'économises tu fais pas des rallye en fin de cours beaucoup de shop rasant c'est bien ça économise l'épaule de faire du shop coup droit assez à plat pour écourter tu as raison que penses tu de la clash sans rg oui c'est une clash sans roland-garos mais c'est juste le look qui change elle est pareille que la clash sans tout court voilà pourquoi pas après quand vous me posez des questions sur la raquette c'est bien de préciser quelle raquette vous avez actuellement et puis de me dire ce que vous voulez comme sensation par rapport à la raquette que vous avez actuellement c'est intéressant de prendre votre raquette actuelle comme point de départ il ya je veux plus de puissance de lift le plus de confort etc moi ça me donne des indications mais clash sans une puissance intermédiaire donc elle va pas donner une puissance de dingue elle va pas être super dur à jouer moi je joue avec cette raquette donc voilà je la connais bien la clash sans version 295 grammes c'est confortable puissance intermédiaire accès au lift normal service voler pourquoi pas pourquoi pas il ya une bonne tolérance ouais 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 je serais bien de la tester très bien de la tester avant achat parce que c'est des sensations particulières les wilson clash et raquettes très souple raquettes en tamis 100 allez on va faire un petit tour de raquettes polyvalente puissance intermédiaire en tamis 100 c'est à dire sans c'est une taille à l'américaine là c'est 100 inch carré ça veut dire 645 cm carré c'est exactement pareil ça c'est mon moteur de recherche de raquettes de tennis si vous intéresse vous allez sur mon site team tennis.fr vous allez dans matériel sélecteur de raquettes de tennis adulte vous atterrissez sur ce moteur de recherche ça permet quand on connaît un petit peu les caractéristiques de la raquette qu'on veut de se faire les sélections donc là par exemple si on vise des raquettes polyvalentes dans les trois allez on va mettre entre 295 et 300 on va pas mettre 305 pas prendre trop lourd on va dire taille de tamis on va se mettre juste avant voilà 645 et juste après pour écarter tout ce qui est grand ami donc on vise la 645 cm carré à les longueurs on met juste au dessus de 68 5 pour écarter voilà 68 8 pour écarter les raquettes qui sont rallongés voilà je me méfie un petit peu on sort des raquettes classiques voilà bam on lance la recherche et qu'est ce qu'on a bon il y en a pas mal on va faire un petit peu le tri donc pure drive 2021 ça c'est très puissant donc c'est pas dans les puissances intermédiaires pure strike 100 puissance intermédiaire légèrement orienté contrôle faut faire attention c'est déjà un petit peu orienté contrôle mais pourquoi pas c'est pas non plus super dur à jouer un peu orienté contrôle ça c'est une pure drive mais avec un look spécial donc ça reste une pure drive la pure aéro elle est un petit peu moins puissante que la pure drive mais ça reste assez puissant plutôt orienté lift encore la pure drive une autre version d'un lop fx 500 pourquoi pas ça ça va être relativement puissant aussi à mon avis ça va se rapprocher des pure drive ça alors la sx 300 ça se rapproche de la bola pure aéro c'est un petit peu puissant mais pas trop d'un lop ce qui sont je les connais pas super bien et d'alop ça pourquoi pas ça ça va être polyvalent un petit peu puissant et d'instinct mp pareil c'est un petit peu puissance c'est juste au dessus des raquettes qui ont une puissance intermédiaire et à la gravity mp ça c'est un petit peu orienté contrôle raquettes en 645 mais avec une puissance un petit peu réduite c'est un petit peu exigeant pour faire attention au weight gravity ça j'avais testé c'est sympa au début quand j'étais en forme mais en même temps au bout d'un moment je manquais un tout petit peu de puissance donc faire attention à ça faut être un peu physique produire de la puissance quand même avec son jeu avec ce genre de raquettes en même temps on fait un tour des raquettes les plus qui peuvent intéresser beaucoup de joueurs là donc c'est intéressant de faire un petit tour par là donc head speed mp ça peut être intéressant ça ça fait vraiment des partie des raquettes polyvalentes avec une puissance intermédiaire il ya beaucoup de joueurs qui peuvent jouer avec c'est une raquette qui est intéressante en termes de polyvalence vraiment on prend pas beaucoup de risques en prenant une speed mp je trouve extrême mp ça c'est puissant donc faire attention c'est intéressant si vous cherchez pas mal de puissance facile et bon accès au lit ça fait partie des raquettes les plus puissantes en tamis 645 la extrême extrême mp parce qu'il ya une extrême tour qui est moins puissante au 3 bits 100 ça va être relativement puissant les raquettes au 3 chez prince les raquettes assez puissante intéressante pour le livre et le confort prokenex ça c'est une raquette pas trop puissante ça va être intermédiaire un petit peu orienté contrôle quand même ça c'est intéressant pour les joueurs qui veulent une raquette en 6 45 n'est pas trop trop puissante la ki 5 16 par 20 encore là j'ai un peu resserré ça réduit un peu la puissance c'est pareil c'est un tout petit peu orienté contrôle pas trop dur à jouer mais un peu moins puissant que la head speed mp tflash 300 on se rapproche un peu plus des babolas pure drive etc ça c'est une raquette plutôt puissante en 645 il ya la technifide tfight 295 ça c'est pas mal aussi en termes de puissance intermédiaire pas trop dur à jouer avec un tamis en 645 et en même temps pas trop puissant parce que la gamme tfight chez technifide c'est pas trop puissant vphil volkel on n'y pense pas trop à cette marque mais il faut les bonnes raquettes aussi ça la puissance va être un peu réduite avec le plan de correlage 18 par 20 on va passer un petit peu on va rester sur les marques les plus connues wilson bird on est dans le style des babolas pure drive technique tflash ça c'est puissant je dirais pas que c'est puissance intermédiaire ces raquettes puissantes en tamis 645 après wilson ultra ouais c'est une puissance intermédiaire c'est wilson wilson clash puissance intermédiaire c'est intéressant on l'avait cité wilson yonex becorsan puissance intermédiaire on n'est pas super loin d'une head speed mp vraiment une raquette intéressante qui peut intéresser du monde yonex becors j'en ai une des fois je joue avec et j'aime bien cette raquette voilà c'est polyvalent pas trop puissant pas trop orienté contrôle bonne maniabilité bon confort ça peut intéresser du monde les décors sans vécor pro on bascule dans une raquette en 645 mais un peu orienté contrôle déjà faut être un peu puissant rechercher une raquette où on calme un petit peu niveau puissance sans non plus avoir une raquette perdure à jouer yonex becorsan on l'a déjà vu mais c'est l'ancien modèle elles sont assez semblables je pense l'ancien et le nouveau modèle yonex isone 100 là ça c'est puissant par un petit plus vers les babola pure drive technifique t flash ça c'est au dessus en termes de puissance vécor une version spéciale qui est identique aux autres à part le look et voilà on a fait un petit survol des raquettes en 645 proche de 300 grammes ça vous donne une idée je pense ça peut être intéressant vous me direz alors salut ali joueur de fond de cours j'utilise une wilson burn 100 donc c'est une raquette puissante on vient de la voir passer voilà cette raquette est trop puissante pour moi ça n'étonne pas parce qu'il ya voilà c'est une raquette puissante donc il ya un risque de ce côté là ok bah il faut passer c'est un petit peu ce que j'ai dit là sur lui il faut que tu restes à mon avis dans un premier temps sur une raquette avec un tami en 645 cm carré mais avec une puissance intermédiaire donc j'ai dit et de speed mp yonex vécor 100 technifibre t fight 295 wilson ultra 100 wilson clash 100 tout ça ce sont les idées pour avoir un tout petit peu moins de puissance qu'avec la burn alors wilson clash pro attend ça me perturbe ce nom de wilson clash une wilson clash tour on va se remettre un peu dans les wilson clash il n'y a pas de wilson clash pro il ya wilson clash tour donc il ya une version en 310 grammes c'est celle que j'avais testé tami 645 310 1 et il ya une clash 98 tour c'est 310 mais avec un tamis plus petit donc ça calme au niveau tolérance lift puissance donc je sais pas laquelle tu as dis moi si tu as là donc à mon avis tu te trompe c'est pas la pro c'est la tour dis moi si c'est la tour 100 ou la tour 98 ça me donnera une petite indication alors attend on va libre en a là c'est la suite de ça c'est la suite de la wilson burn 100 mais qui conserve le confort du counter veil oui il y avait un sur deux deux sur deux d'accord la clash la clash il ya un côté confort mais pareil je le répète pour la tester avant c'est une raquette qui est souple il y en a certains ça perturbe au niveau des sensations donc voilà en restant chez wilson confort puissance intermédiaire wilson clash direct wilson clash 100 en 295 grammes dimitrov je sais pas si c'est la suite d'un message ça me je ne sais pas dimitrov ok ah ouais dès que je lift ok oui je me c'est ce que je me demandais dans ton message précédent là c'est compliqué parce qu'il faut que je me rappelle quel était le truc dans le message précédent c'était la suite de ça il s'en est tracant mais tu manques de longueur sur frappe à plat dès que tu lift c'est bien ouais c'est bizarre parce que normalement quand on joue à plat c'est là qu'on a plus de puissance et quand on lift on a plus de sécurité mais ça prend sur la puissance le lift donc je dirais dès que tu lift ça devrait être encore pire alors peut-être que quand tu lift tu sens que tu as de la sécurité et tu t'autorise à frapper fort et c'est pour ça que tu sens mieux la raquette quand tu lis ça ça me perturbe un peu cette histoire que tu manques de longueur à plat mais c'est bon quand tu lis tu essaies de me dire si t'es ressenti au niveau puissance est-ce que tu as trop ou pas assez de puissance avec la wilson je commence à m'y perdre là avec la wilson ultra 100 nicolas je sais que tu me liste des noms de joueurs je sais pas si c'est par rapport avec un rapport à une raquette alors les raquettes décathlon je sais pas je les je ne les teste pas c'est vrai je teste des raquettes en fait qui sont dispo chez mon partenaire tennis for house europe au passage au passage j'allais oublier donc moi je suis partenaire avec le site tennis for house europe c'est eux qui m'envoient des raquettes pour faire des tests et là pour ceux que ça intéresse je peux vous proposer un code qui vous donne moins 10% sur vos achats chez tennis for house europe je vais vous afficher le code si j'arrive à retrouver ma petite bannière voilà ça vous donne un code promo qui donne moins 10% chez tennis for house europe team 10 il faut saisir ce code il ya un champ code vip quand on est dans son panier juste avant de valider les achats on saisit team 10 c'est valide a priori sur la majorité des articles ça vous donne moins 10% au passage ça peut servir claque et donc je n'ai pas d'avis sur les raquettes décathlon tout simplement parce que je ne les ai pas testé michael salut que pensent-tu des pro kenex ki5 en 300 grammes on en voit peu ben on en voit peu parce que la marque pro kenex elle n'est pas trop comment dire n'est pas trop populaire voilà c'est pas une marque bon il n'y a pas beaucoup de joueurs pro qui joue avec kenex je ne sais même pas s'il y en a un mais ça veut pas dire sur les mauvaises raquettes il ya pas mal d'années maintenant c'était un peu plus populaire kenex il ya pas mal de joueurs pro qui jouaient avec ce qui faisait vraiment des bonnes raquettes il faut pas complètement écarter cette marque ils ont un truc original c'est le système kinétique il ya des petites billes à différentes parties du cadre quand on bouge le cadre on entend un petit peu le bruit des billes ça fait un peu comme des maracas et bon ça peut agacer certains c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça moi j'ai joué avec ce système ça gêne pas parce que quand on tape dans la balle on n'entend pas ce bruit ça me gênait pas c'est des raquettes bon ce système kinétique normalement il est comment dire kenex dit que c'est très intéressant pour tout ce qui est tennis elbow par rapport au confort etc moi j'ai conseillé parfois des joueurs qui avaient des tennis elbow vers ce genre de raquettes et souvent j'ai eu des bons retours les joueurs qui m'ont dit ouais le tennis elbow ça s'est calmé avec ce genre de raquettes donc il faut voir il faut tester je sais pas si c'est dû au système kinétique ou à d'autres caractéristiques de ces raquettes qui font ça les rend confortables bref il faut pas complètement écarter ces raquettes moi c'est une marque si je devais choisir une raquette j'écarterais pas ça m'intéresserait de tester des des kenex voilà et donc alors bref la caille 5 merci de la trouver dans toute cette histoire caille plus 5 je me perds avec ses noms la caille 5 je sais pas non c'est pas ça caille 5 je crois que je me rapproche caille 5 300 ok on y est ouais bah en fait je crois que j'avais celle ci mais en version 315 grammes j'aimais bien au bout d'un mois était trop lourde pour moi parce que je jouais pas assez mais c'est une raquette que j'ai bien aimé j'avais un bon compromis puissance contrôle t'as mis 6,45 c'est polyvalent poids non cordé 300 grammes c'est polyvalent il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer avec ce poids équilibre non cordé 32 cm c'est un équilibre neutre la maniabilité elle va être correcte rigidité 70 c'est un peu élevé mais bon faut pas s'inquiéter ça va pas c'est pas ça qui va défoncer le bras la raquette épaisseur du profil 22 c'est un petit peu réduit ça ça va réduire un petit peu la puissance et plan de cordage 16 par 20 ça réduit un tout petit peu l'accès au lift mais l'accès au lift il est quand même correct et ça réduit aussi un tout petit peu la puissance c'est une raquette polyvalente avec puissance intermédiaire puissance un tout petit peu réduite d'accord mais vraiment c'est léger une raquette sympa moi j'avais la version 315 grammes j'avais bien aimé c'est une raquette qui pourrait me qui pourrait m'intéresser en 300 grammes Tim Wilson ou Vabola alors je sais pas trop comment comprendre la question si tu peux préciser alors en jouant à peu près deux fois par semaine avec quelle fréquence je recommande de changer le cordage ce qui se passe c'est que souvent quand on joue avec du cordage en monofilament c'est assez solide le monofilament donc en fonction du style de jeu du niveau etc on peut jouer et ne pas casser le cordage moi je passe des heures et des heures à jouer en monofilament à ne pas casser le cordage donc arrivé à 15 20 heures je le fais pas toujours pour être honnête mais je devrais le faire parce que c'est pas une bonne habitude de jouer longtemps avec un monofilament je pense que ce serait bien vers 15 20 heures si c'est du monofilament de couper le cordage de recorder parce que ça va se détendre ça va perdre en qualité etc c'est pas forcément bon pour le bras 15 20 heures c'est pas mal avec un cordage après ça dépend de beaucoup de choses moi je connais des joueurs moi j'ai déjà joué avec des cordages à plus de 20 heures et puis je m'en sortais quand même ça donne une idée une vingtaine d'heures ça commence à faire pas mal voilà mais après encore une fois c'est pas trop je pense qu'il faut avec l'expérience développer un petit peu ses sensations et réussir à sentir soi même quand le cordage commence à être pourri un cordage qui commence à ne plus être bon qu'est ce qui peut se passer on peut sentir il ya plusieurs choses le cordage il peut se détendre dans certains cas le fait que le cordage se détendre ça va augmenter la puissance on va perdre en contrôle on va se dire mais j'envoie les balles dans tous les sens avec ce cordage ça peut être le signe qu'il faut recordé inversement avec d'autres cordages le fait que ça se détendent on va perdre en puissance à nouveau modification de la puissance je gagne beaucoup trop en puissance je perds beaucoup trop en puissance ça peut vouloir dire qu'il faut changer le cordage ensuite je trouve c'est surtout ça moi après ça peut être en termes de sensations bon on peut avoir des sensations qui sont désagréables tout simplement quand on tape dans la balle c'est un petit à expliquer les sensations sont pas agréables on aimait bien ce cordage au début et on a l'impression de perdre un petit peu en confort etc ça peut être le signe qu'il faut changer le cordage lorsque c'est plutôt comme ça qu'il faut qu'il faut voir les choses moi souvent personnellement ce que je fais ce qui se passe c'est que le cordage il se détend et soit j'ai trop de puissance soit j'ai pas assez de puissance et là je me dis je perds mes sensations je record sinon 15 20 heures alors babola pure strike 16 par 19 c'est une raquette il faut voir parce qu'il y a une version en tamis 632 et en version 645 c'est quand même une raquette orientée contrôle puissance un peu réduite chez babola et je trouve que j'ai pas beaucoup de prise d'effet avec quel cordage utiliser bon déjà faudrait voir si c'est la version en tamis 632 ou en version 645 parce que tu aurais plus d'accès au lift avec un tamis 645 première chose après alors bon c'est intéressant par rapport à l'accès au lift et au cordage voilà comment je vois les choses je pense que l'accès au lift enfin ouais les sensations en lift l'accès au lift on l'a essentiellement par la technique gestuelle voilà c'est notre c'est notre technique qui produit qui produit le lift et ensuite le cordage il peut apporter un petit plus par rapport à ça après c'est peut-être comme ça que tu vois les choses tu as peut-être déjà tu produis déjà du lift mais tu voudrais que le cordage peut-être un petit peu plus mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses faut pas se dire j'arrive pas du tout à lifter je vais prendre un cordage orienté lift ça va pas être bon moi ce que je me dirais c'est j'arrive pas à lifter quelle est la technique gestuelle pour produire du lift et après je vais en rajouter une couche je me dis quel cordage je peux prendre pour aller dans ce sens là pour me faciliter pour mettre encore un petit peu plus de lift comme ça voilà c'est une petite info sur la façon de voir les choses quel cordage utiliser pour lifter il faut prendre du monofilament ce sont les cordages vraiment orienté lift les multifilaments ce sera moins bien pour lifter des cordages texturés faut que tu regardes ce que ça donne ils ont une forme qui n'est pas ronde ils sont pas ronds quoi donc le fait qu'il y ait des angles sur les cordes ça va aider à accrocher la balle je peux pas te donner des cordages précis parce que franchement en terme de cordage comme j'ai dit au début je suis pas assez je les connais pas tous les cordages peut-être le Babola RPM RPM Blast c'est le cordage de Nadal lui il joue très lifté donc c'est intéressant et puis des cordages qui ont un revêtement il faut regarder dans les descriptions des cordages il y a des revêtements qui aident à accrocher un petit peu qui vont disparaître plus ou moins rapidement au fur et à mesure qu'on le tape dans la balle donc regarde les cordages monofilaments texturés ça ce sont des cordages orienté lift de 2020 alors là j'ai perdu je sais pas s'il y avait un début à cette question mais alors là je j'ai perdu ah oui d'accord ok c'est la suite de oui de 2020 ok ouais mais bon il faut voir si c'est la version Tami 632 ou Tami 645 salut tout le monde salut Ben bienvenue du coup j'ai perdu où j'en étais dans les questions j'ai eu j'ai fait un scroll malencontreux et je suis descendu à un kilomètre plus bas que là où j'en étais dans les questions Wilson 6x1 95 team qu'est ce que j'en pense comme ça vite fait ça va être une raquette orienté contrôle mais ça les 6x1 elles sont je peux dire de bêtises mais ça me paraît un peu ancien comme raquette des gammes Wilson 6x1 on jette un petit coup d'oeil vite fait là au Wilson 6x1 ouais 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 il y en a encore bon elles sont toutes en promo là il y a beaucoup de promos sur le site c'est la période bref alors 6x1 team 6x1 95 team on va aller pas cher 90 euros on va regarder bon on va regarder Tami 613 petit Tami alors là d'emblée quand on a une taille de Tami comme ça ça calme au niveau de la puissance au niveau de la tolérance au niveau de l'accès au lift d'entrée il faut faire attention il faut être un joueur qui a une bonne technique qui produit de la puissance parce que là la raquette va pas donner beaucoup de puissance il faut faire attention la raquette orienté contrôle pas très puissant poids non cordé 289 grammes non cordé ça c'est accessible comme poids sur une raquette qui est lourde et clean non cordé 33 c'est un petit peu en tête de raquette il va y avoir un petit ressenti de poids en tête de raquette ça peut réduire un tout petit peu la maniabilité mais vu que la raquette n'est pas trop lourde grosso modo la maniabilité je pense que ce sera correct rigidité 65 c'est moyen confort ça réduit un peu la puissance épaisseur du profil 21 c'est fin ça réduit la puissance et plan de cordage alors là 18 par 20 c'est resserré plan de cordage resserré comme ça sur un petit Tami vraiment ça va calmer niveau puissance il faut jouer à plat la paillère beaucoup de lift à plat puissant et voilà donc attention raquette qui va pas être puissante que penses-tu de la ou alors la noce tourtou là je ne sais pas de quoi on parle la noce tourtou même en cherchant un petit peu je vois pas de quoi ça peut se rapprocher essayer de me préciser le nom de la raquette la n code tour ça c'est une wilson si je me rappelle bien n code non qu'est-ce que c'est que ça dommage que tu n'aies pas mis la marque j'ai jeté un petit coup d'oeil dans mon moteur de recherche pour ceux qui sont intéressés qui prennent la vidéo en cours ce moteur de recherche vous allez sur mon site team tennis.fr dans la partie matériel sélecteur de raquettes de tennis adulte vous pouvez mettre des caractéristiques de raquettes ça vous fait des sélections vous pouvez mettre le nom d'une raquette là n code est-ce que ça me sort quelque chose non on peut décocher ça disponible actuellement et là ça vous sort des raquettes même des anciennes raquettes qui sont plus dispo mais que j'ai moi dans ma base de données de raquettes ça vous permet si vous avez une raquette vous connaissez pas ses caractéristiques vous allez taper son nom et avec un peu de chance ça vous trouve votre raquette et ça vous mettra ses caractéristiques je trouve pas une code là bon je vais laisser tomber dans deux secondes je cherche juste avec code s'il y avait un espace non je laisse tomber désolé j'abandonne alors Pierre bonjour qu'elle serait la raquette selon toi la plus adaptée aux jeux modernes next-gen ça pose plein de choses là parce qu'on peut se demander qu'est ce que c'est le jeu modernes next-gen next-gen c'est la next génération c'est tous les jeunes qui arrivent sur le circuit pro Kyrgios Tsitsipas Rubelef je sais pas quoi j'en oublie plein ça met des plombs ça met des plombs en lift donc c'est puissance lift pour moi avec beaucoup d'utilisation du poignet beaucoup de retard de la tête de raquette etc donc il faut voir ce qu'ils utilisent comme raquettes c'est des raquettes souvent en tamis proche de 632 parce que c'est une taille intermédiaire 632 c'est-à-dire c'est des tamis 98 inch carré 632 cm carré c'est un tamis qui est plus petit que du 645 donc ça réduit la puissance mais pas trop pour quelqu'un qui est puissant mais qui veut pas basculer dans une raquette vraiment ultra orientée contrôle vraiment avec un très petit ami les raquettes avec des tamis 632 c'est intéressant j'ai pas de statistiques en tête mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de raquettes avec des tamis 632 chez les pros faudrait voir pas si je dis pas n'importe quoi en tout cas je pense pas qu'il y ait beaucoup de petit vraiment de petit ami c'est à dire proche de 600 et 613 je sais pas donc je dirais dans les 632 plan de cordage 16 par 19 parce que ça donne un bon accès au lift voilà c'est les babola pure strike avec des tamis 630 c'est les technicité fight avec des tamis en 630 qu'est-ce qu'on a les ionex, les ionex e-zone ou vcore pro en tamis 97 ou 98 et wilson pro staff chez ed bon ce sera les prestige gravity parce qu'elles sont orientées contrôle voilà j'ai couvert un petit peu les principales marques je pense n'hésitez pas vous me relancez sur les questions si vous pensez que j'ai pas j'ai pas répondu suffisamment alors quelle est la différence entre la ionex vcore 98 normal et la version plus qui est allongée alors attends là je savais pas qu'il y avait une version plus rallongée je vais faire un tour chez ionex mais déjà je te dirais déjà c'est une différence importante qu'il y ait une version rallongée donc on parle des vcore vcore 98 à vrai dire ça me dit rien une vcore 98 j'ai envie de te demander si tu es sûr qu'il y a une vcore 98 en version rallongée est-ce que tu confondes pas avec autre chose là comme ça ça me dit rien en tout cas je vous dis à nouveau de faire attention aux raquettes qui sont rallongées il peut y avoir un gain de puissance à condition d'avoir une bonne technique moi je dirais c'est plutôt pour du revers à deux mains parce qu'en revers à deux mains on sentira moins que la raquette est rallongée parce que ça peut réduire un petit peu la maniabilité cette histoire attention d'une façon générale aux raquettes rallongées c'est une différence importante que la raquette soit un peu rallongée il y a pas mal de pros qui jouent avec des raquettes rallongées mais bon c'est des pros il y a beaucoup de revers à deux mains ils ont un bon niveau de jeu physiquement ils sont en pleine forme donc tout ça c'est à prendre en compte excusez moi je bois un petit coup car je me déshydrate il ne s'agirait pas de faire un malaise en plein live alors comment va ton épaule ? le moyen malheureusement ça s'améliore mais lentement ça fait mal à toutes les nuits il y a des douleurs et pour tout dire je commence d'en avoir marre d'avoir mal à l'épaule toutes les nuits concernant les Wilson Clash pour un joueur agressif qui joue plutôt à plat une 295 ou une 310 je dirais que c'est pas trop le poids là qui rentre en ligne de compte en fait parce que si tu joues vraiment fort à plat il faut se poser une question sur la taille du tamis en fait il y a des Clash avec un tamis en 645 donc là tu auras plus de puissance qu'avec les Clash en tamis 98 donc il faut aussi se poser la question Clash en 98 voilà ou en tamis enfin 98 c'est à dire un tamis 632 cm² ou en tamis 645 cm² c'est à dire 100 voilà ça c'est une question donc si vraiment tu frappes fort et tu veux du contrôle il faut viser les Clash en version 98 ensuite en 98 tu n'as pas le choix parce que il n'y aura qu'une version en 310 grammes ce sera vite vu ce sera la Wilson Tour je me mélange là dans les noms la Clash 100 tours donc c'est voilà c'est celle qui a le plus grand ami en 98 et la 98 tours elle fait 310 grammes la 98 tours c'est vraiment la Clash pour les joueurs qui veulent le plus de contrôle le moins de puissance voilà ensuite peut-être la 100 je sais pas la 100 et la 100 tours elles vont donner autant de puissance mais après c'est une question un petit peu de technique de qualité physique de voir avec quel poids tu es le plus à l'aise c'est plus ton niveau de jeu tes qualités physiques qui vont aussi la maniabilité que tu veux mais c'est ça qui va plutôt déterminer le choix par rapport au poids à mon avis pour voir aussi avec quelle raquette tu joues actuellement si tu as l'habitude de jouer avec 300 grammes que tu es très à l'aise avec 300 grammes que tu es à la limite 310 grammes ça risque de faire trop lourd du coup il vaut mieux prendre 295 grammes éventuellement rajouter un petit peu de plomb sur la raquette pour se rapprocher des 300 grammes c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi plus lourd ça peut t'aider à avoir de la puissance à condition que tu puisses bien manier le poids de la raquette dans ce cas là oui plus lourd ça va aller 310 grammes c'est pas trop lourd pour toi si c'est trop lourd ça va réduire ça va ralentir tes gestes et dans ce cas là tu risques de perdre en puissance Wilson Revolve très bon ça c'est toujours des sensations perso il y a un joueur qui va adorer le Wilson Revolve il y en a un autre qui va dire c'est pourri bon il faut se faire son avis perso moi je l'avais testé le Wilson Revolve j'avais trouvé confortable voilà bon ça fait deux avis positifs il faut tester il faut se faire son avis c'est un bon cordage allez ça fait trois avis positifs sur le Wilson Revolve c'est bien jauge 1.25 c'est une jauge moyenne c'est intéressant comme jauge on sait pas quoi prendre comme jauge au niveau des cordages 1.25 c'est pas mal manque de puissance dès que t'es un peu moins en jambe à mon avis globalement la Wilson Ultra 100 CV elle est pas assez puissante pour toi moi c'est comme ça que je vois les choses il faudrait essayer des raquettes qui vont être un tout petit peu plus puissante donc plus puissante que la Wilson Ultra 100 pas évident la Clash il faudrait la tester mais bon j'hésite à dire qu'elle va être plus puissante j'ai du mal à les différencier un petit peu en terme de puissance la Ultra et la Clash parce que les sensations sont différentes aussi Babola Pure Drive ça va être beaucoup plus puissant mais il faut faire des tests il faut faire des tests et il faut voir à quel point t'as besoin d'avoir de la puissance supplémentaire je pourrais tester bon s'il y en a une qui passe par là tu testes une Babola Pure Drive tu verras si c'est trop puissant pour toi ça te donnera une info après la Pure Aero c'est pareil c'est relativement puissant les Pure Strike j'aurais peur que ce soit trop proche de la Ultra que ce soit pareil pas assez puissant une Head Speed MP Head Instinct MP mais pareil il y a risque que ce soit trop puissant essaye une Head Speed MP Technifib T-Flash ça risque d'être puissant peut-être une T-Fight en 295 grammes peut-être une Ionex V-Core 100 voilà on pourrait faire des tests parmi les raquettes que je t'ai donné et dis moi si tu en as déjà testé certaines Wilson Clash 95 c'est Wilson Clash 98 c'est à dire un Tami 632 310 grammes j'en pense quoi ? je pense que c'est la moins puissante des Clash on va avoir les sensations des Clash c'est une raquette très souple qui donne du confort voilà une raquette intermédiaire en termes de puissance donc pas beaucoup de puissance mais en même temps pas une planche pas une raquette hyper dure à jouer intéressante pour des joueurs qui veulent une raquette intermédiaire en termes de puissance mais qui déjà veulent quand même un petit côté contrôle assez marqué à mon avis on va sentir le côté un petit peu réduction de puissance avec la raquette accès au lift normal moyen à mon avis et voilà et le confort de la raquette et des Wilson Clash je pense que la maniabilité sera bonne aussi voilà avec les Wilson Clash pour vous donner une idée la sensation que j'ai un petit peu c'est que quand je frappe pas trop fort je sens un petit peu la souplesse de la raquette en fait quand je frappe pas trop fort la raquette de par sa technologie je sais pas trop expliquer comment ça marche elle me fournit de la puissance en fait peut-être qu'elle se déforme pas trop quand je frappe pas trop fort du coup pas trop de déformation c'est comme si c'était un côté rigide ça donne de la puissance et plus je frappe fort plus j'ai l'impression que la raquette est capable de me donner du contrôle donc il y a une espèce d'ajustement comme ça si on frappe pas trop fort elle aide un petit peu à avoir de la puissance et si on frappe fort ça monte pas trop en puissance et ça reste, ça commence à se calmer comme ça en termes de puissance si on frappe fort c'est un petit peu les sensations que j'ai avec les clashs et n'hésitez pas à me confirmer s'il y a d'autres joueurs qui jouent avec les clashs avec là 97LV13 j'ai un petit doute par rapport au plan de cordage je vais voir si elles sont toujours dispo sur le site au passage pour ceux qui seraient arrivés en cours de route je vous redonne le code qui vous donne moins 10% chez Tennis Warehouse Europe mon partenaire avec le code TEAM10 code promo vous saisissez ça quand vous êtes dans le panier avant de valider les achats ça donne moins 10% sur la majorité des articles sur le site Tennis Warehouse Europe ça peut toujours servir voilà, voilà, alors je reviens à la question ouais, différence alors 97LV13 j'ai un petit peu en tête parce que je l'ai testé il n'y a pas longtemps alors malheureusement il n'y a pas l'ancienne je ne me rappelle pas je vais jeter un coup d'oeil vite fait ici si j'arrive à la trouver donc elle fait 290 grammes les deux versions elles font 290 grammes donc ça c'est la V13 ça il y avait une version countervail qui n'existe plus plan de cordage 16 par 19 ça m'a l'air d'être pareil à part le countervail en moins et le profilé un tout petit peu plus épais ce qui peut aider à avoir de la puissance la L-Bold c'était l'ancien modèle mais juste avec un look spécial donc là à mon avis on est proche de la raquette dont tu me parles donc profilé un tout petit peu plus fin la rigidité c'est quasiment pareil bon je vois pas grande différence à part le profilé qui est un tout petit peu plus gros et le swing weight qui est un tout petit peu plus ah ouais plan de cordage voilà 18 par 16 donc ça ça favorisait vraiment l'accès au lift d'avoir un plan de cordage 18 par 16 ça a aidé pour avoir de la puissance du confort de l'accès au lift ça pouvait réduire aussi un petit peu la durée de vie du cordage sur la 97L on va dire avant la V13 et donc là sur la V13 on est en 16 par 19 on va sentir la différence donc il va y avoir un petit peu moins d'accès au lift un tout petit peu moins de puissance un tout petit peu moins de confort c'est léger mais voilà je dirais un tout petit peu moins de puissance un tout petit peu moins d'accès au lift essentiellement on parle beaucoup des raquettes mais le cordage notamment pour les jeunes de moins de 15 ans est ce que j'ai des conseils pour eux je sais pas trop c'est vrai que je suis beaucoup dans les raquettes pas trop dans les cordages moins de 15 ans ça dépend de plein de choses peut-être qu'il faut faire attention quand même aux monofilaments parce que ce sont des cordages qui sont rigides et on peut se dire bon quand on est en train de grandir comme ça il faut y aller mollo mais bon ça dépend aussi du style de jeu du niveau de jeu ça favorise la puissance, le lift aussi les cordages en monofilaments et quand on s'y est habitué c'est parfois dur de revenir en multi ouais je dirais plutôt du multi si on peut pour le côté confort voilà voilà mais on peut essayer quand on monte au niveau de jeu si on voit que ça aide aussi par rapport au style de jeu de jouer avec du mono mais dans ce cas là il faut prendre un mono qui est confortable j'ai mis une sélection sur mon site vous allez sur mon site donc teamtennis.fr dans la partie matériel autre accessoire à droite les cordages donc là vous scrollez un peu vers le bas il y a une partie sélection de cordages je vais zoomer un peu là sélection de cordages et là il faut chercher un petit peu dans la page il y a une partie avec j'avais pris le temps là de répertorier un petit peu des cordages cordages en monofilaments souples ça c'est intéressant pour les joueurs qui veulent des monos qui aiment les sensations des monofilaments mais qui veulent du confort donc c'est intéressant aussi pour les jeunes qui veulent jouer en mono voilà bon je vous donne pas tous les noms c'est sur cette page ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'oeil et faites attention aussi à la tension du cordage la tension du cordage c'est un truc perso mais on peut se calmer un petit peu sur les monofilaments 22 kg c'est pas forcément choquant pour voir si ça passe au niveau sensation mais on peut baisser un petit peu la tension par rapport à du multi pour compenser la rigidité des monofilaments je connais pas les raquettes Artengo comme j'ai dit tout à l'heure je teste que les raquettes de mon partenaire Tennis Warehouse Europe Technifibte Fight RS300 ouais je l'avais testé celle là c'est la dernière classée 15-3 est-ce que c'est bien ? alors des fois on me pose cette question et bien en fait c'est toi qui peux me le dire c'est toi qui peux me le dire il faut voir avec tes sensations le jeu faut vraiment se fier à ces sensations voilà est-ce que tu as l'impression d'avoir la puissance que tu veux ou est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu t'épuises pour faire avancer la balle pour trouver de la longueur de balle ou alors est-ce que tu as l'impression que tu dois freiner tes gestes parce que tu as trop de longueur de balle c'est vraiment important le côté puissance je trouve des raquettes est-ce qu'on a l'impression qu'on peut se lâcher, laisser partir nos coups et qu'on va pas faire des fautes en longueur ou est-ce qu'on a l'impression qu'on doit se retenir si on veut avoir du contrôle, ça donne une indication quand même ça après souvent c'est par rapport à l'accès au lift est-ce qu'on a l'impression qu'on a beau essayer de faire un geste qui gratte la balle du bas vers le haut et puis la balle elle tourne pas bon ça peut montrer peut-être qu'il y a un plan de cordage trop resserré quelque chose de plus ouvert d'accès au lift avec la raquette etc. mais vraiment il faut se fier à ces sensations comme ça là il n'y a rien qui me choque Techniflip, T-Fight c'est une raquette orientée contrôle mais pas non plus puissance intermédiaire, Tami un petit peu moyen 632 mais c'est une raquette dans cette catégorie des raquettes en Tami 632 un petit peu orientée contrôle qui est quand même assez puissante qui n'est pas trop dur à jouer quoi ça reste polyvalent pas hyper dur à jouer donc ça ne sort pas voilà pourquoi pas alors la raquette Artengo je ne connais pas je n'ai pas testé bonsoir bonsoir le surveilleur on en est à une heure à peu près on va faire une dizaine de minutes dites moi au passage dans les questions si vous avez des thèmes de live qui vous intéresserait à part les raquettes on pourrait faire est-ce que ça vous intéresse comme ça les lives sur la technique sur la technique je sais que ça intéresse beaucoup les joueurs les lives sur la technique mais c'est un peu délicat de faire un live sur la technique gestuelle parce que si c'est pour avoir des questions pour dire mon coup droit ne fonctionne pas qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon coup droit je risque de répondre tout le temps tant qu'au droit il faudrait que je le vois donc ça ne va pas aller loin donc live sur la technique faut voir si ça vous intéresse ce que je peux faire c'est faire une description de la technique un peu théorique et puis il peut y avoir des questions générales là-dessus ça peut se tenter mais ce sera limité je ne pourrais forcément pas donner de réponses très personnelles par rapport à la technique par rapport à la préparation physique c'est pas un domaine dans lequel j'excelle et les connaissances parce que voilà avec le temps mais je pense que c'est un truc à part c'est les préparateurs physiques c'est un domaine de la préparation physique c'est pas là-dessus que je me sens le meilleur et le mental c'est un truc qui m'intéresse si ça vous intéresse aussi un live sur la préparation mentale moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup les joueurs j'ai l'impression qu'ils ne font pas trop attention à la préparation mentale se focalisent plus sur la technique je pense que c'est une erreur surtout quand on fait de la compétition donc dites moi bref si ça vous intéresse et on fera un live sur un autre thème que sur des raquettes alors j'ai la chance d'avoir fait une raquette prototype clash 100 d'accord je puisse jouer avec ce modèle sans prendre de risque à mon avis oui un prototype c'est juste c'est souvent le look qui est différent il n'y a pas le look les couleurs finales etc mais le cadre en lui-même je pense qu'il doit être de qualité correcte de toute façon si les sensations sont bonnes encore une fois il faut se fier à ses sensations moi je suis basique et j'en reviens à mes sensations le jeu si la raquette je la sens bien peu importe les caractéristiques techniques ça me va entre la pure drive 2018 donc babo la raquette puissante et la 2021 grosse différence alors je sais pas j'ai pas testé la nouvelle donc je sais pas à mon avis grosse différence bon j'aurais tendance à dire non parce qu'on peut pas transformer les sensations sur un modèle je sais pas je n'ai pas testé la nouvelle quand je l'aurai testé mais c'est pas demain le temps que je récupère au niveau des pôles je sais pas, il faut essayer de regarder des tests vidéo un peu sur youtube, voir ce qu'on raconte les joueurs et voir s'ils disent tous la même chose mon avis ça va rester quand même assez proche Prince T extrême tour 100 T je vais passer sur une Prince T extrême tour 100 ou une Prince T extrême aux 3 tours 100 tu nous conseillerais quoi pour mettre de l'effet je jette un coup d'oeil en deux secondes sur la Prince tour 100 T où est-ce qu'elles sont passées ? Prince tour ça doit être une ancienne raquette la tour 100 T ça me dit exactement quelque chose ça ça doit être une raquette en 290 grammes je sais plus en tout cas par rapport à l'accès au lift le système O3 c'est intéressant donc en effet tu pourrais te tourner vers une Prince avec le système O3 c'est intéressant pour jouer lifter il y a des gros trous pour passer les cordes du coup ça libère un petit peu les mouvements des cordes et ça me paraît être le plus intéressant chez les Prince pour l'accès au lift je descends un petit peu dans les derniers messages alors pourquoi ce désintérêt pour l'écordage ? c'est pas vraiment que j'ai un désintérêt pour l'écordage c'est que c'est que comment dire moi j'ai rapidement j'ai essayé différents monofilaments ce qui se passe et je sais que c'est le cas quand même de pas mal de joueurs c'est qu'ils ont les sensations assez proches quel que soit le monofilament je passe de l'un à l'autre ça me gêne pas du tout pour jouer je prends un Edsonic Pro je prends un Technifib Redcode je prends un MSV Go Max voilà je passe de l'un à l'autre ça va pas du tout influencer mon niveau de jeu et très peu mes sensations donc moi au final j'en prends un et puis c'est parti j'ai pas de raison en fait d'en tester d'autres c'est pas forcément que je me désintéresse des cordages c'est que je joue moi avec du monofilament essentiellement et à chaque fois que j'ai testé les monofilaments j'avais des sensations assez proches donc ça m'a pas amené à tester encore des monofilaments pour essayer d'avoir encore d'autres sensations et d'autres sensations c'est tout mais le cordage ouais c'est important c'est vrai que moi j'y attache peut-être moins d'importance que d'autres il faut voir je considère que là ça reste important c'est sûr qu'il faut pas mettre n'importe quoi comme cordage quelqu'un qui débute qui met un monofilament qui est super tendu bon ben c'est n'importe quoi il va avoir zéro puissance il va se démonter le bras il faut pas faire n'importe quoi mais bon je suis pas non plus quelqu'un qui va regarder ça de façon extrêmement fine comme ça au niveau du cordage je suis pas dans le désintérêt et je suis pas dans une recherche méticuleuse du cordage je me mets entre les deux un peu comme pour les raquettes finalement oui live sur tactique ouais ok il faut voir ça peut être ça peut être pas mal de parler de la tactique comment jouer contre tel ou tel style de jeu c'est une idée que j'avais alors ça c'est une question que j'avais eu par mail je vais l'apprendre je l'ai eu une question que j'ai vu dans les commentaires sur la chaîne que j'ai eu aussi par mail donc en effet je vous avais dit de passer sur le live je vais quand même répondre à la question donc je vais deux à trois fois par semaine en double 67 ans c'est la speed mp en 300 300 grammes pas 300 300 kg ce serait ce serait lourd attention 44 lbs alors là ça c'est des mesures il va falloir que je regarde en deux secondes 44 lbs combien ça fait en kilos ça m'arrange pas là pour que je passe la conversion 19 d'accord lbs c'est en libre dans les 20 kilos bon bah on peut pas dire c'est trop tendu ça c'est sûr bon par contre à mon avis c'est trop lourd la raquette elle est trop lourde là par contre faut me confirmer si vous êtes une joueuse ou un joueur d'après le prénom parce que par mail c'était un prénom de joueur donc ça m'a mis dans le doute mais là si vous êtes une joueuse je vois nicole 300 grammes etc dans mon avis là c'est trop lourd il faut se calmer sur le poids de la raquette pour une joueuse je dirais plutôt dans les 275 grammes non cordés 280 grammes non cordés et un joueur pareil je dirais plus léger dans les 285 grammes non cordés il faut surtout déjà calmer le poids de la raquette et peut-être prendre une raquette qui va donner plus de puissance facile parce que la head speed mp c'est une raquette qui a une puissance intermédiaire c'est plutôt une instinct mp une extrême enfin du coup pas une instinct mp parce que ce sera trop lourd mais regardez dans la gamme instinct dans la gamme extrême les raquettes qui font moins de 300 grammes je me rappelle plus elles auront peut-être un tamis un peu plus grand que 645 cm2 ça donnera du confort plus de puissance facile et du coup ce sera intéressant à mon avis voilà cette raquette elle est trop lourde et elle donne pas assez de puissance facile ça peut expliquer le problème à l'épaule et pour l'épaule faut pas laisser traîner il faut consulter un médecin pour pas que ça s'agrime speed light ouais pourquoi pas quitte à rester dans la gamme ouais la speed light bonne idée merci Laurent blade 98 Wilson 16x19 donc raquette orientée contrôle c'est pas très puissant et pro staff 97L donc elle sera plus légère la pro staff attaquant de fond de cour frappeuse donc tu es une joueuse qui aime mettre du lift mais peut avoir tendance à décentrer il y a plein de choses qui me posent question là si tu es une joueuse la blade ça va il faudrait voir ton niveau de jeu mais il y a risque de manquer de puissance là si tu centres pas trop bien la balle la pro staff je dirais attention parce qu'il faut bien centrer les balles avec les pro staff bon 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 il faudrait me préciser des choses est-ce que tu es vraiment une joueuse quel est ton niveau de jeu et éventuellement je dirais ni l'une ni l'autre et trouver des raquettes quand même qui sont orientées contrôle mais qui sont un petit peu plus facile à jouer il me faudrait aussi ta raquette actuelle là il faudrait creuser un petit peu là j'aurais besoin de poser plus de questions par rapport à ça attention en tout cas entre ces deux raquettes là donc là je pense que c'est la suite du cordage que le cordage ça change quand même la raquette je m'adapte facilement peut-être que je m'adapte facilement je pense que ça dépend vraiment des sensations qu'on a du type de jeu qu'on a les joueurs qui jouent peut-être très entouchés ils ont besoin d'avoir des sensations ça dépend tous les joueurs n'ont pas les mêmes sensations moi c'est vrai que j'ai un jeu c'est à base de frappe en lift donc peut-être qu'on me met n'importe quoi du fil de fer sur la raquette ça me va tout ça de toute façon le tennis ça reste un sport avec des sensations perso donc il y a certains joueurs bon ben ils vont s'adapter facilement au cordage d'autres ils vont avoir besoin vraiment de chercher précisément ce qui correspond à leurs sensations ça c'est ça dépend vraiment de chacun je vois passer ça là-bas à Nicole Benoit ok donc bon il faut quand même moi je vois ça je pense quand même qu'il faut prendre plus lourd comme un pas plus lourd plus léger que la speed MP est plus léger d'accord dans les 280 285 grammes plutôt dans la gamme extrême dans la gamme instinct il y a quelque chose qui est plus puissant là il faudrait prendre le temps je conseille des listes de raquettes ça va être un petit peu long là je vais vous donner bon là suite à la blessure de l'épaule je peux pas prendre le temps de bien conseiller par mail parce que c'est pas évident d'écrire avec la blessure à l'épaule si vous voulez échanger un petit peu pour poser des questions précises par rapport à votre choix je vous conseille là d'écrire par mail à mon partenaire témisoire aux Europe je vous mets le lien leur adresse mail donc c'est la deuxième à la première adresse c'est la mienne mais en ce moment je ne peux pas trop écrire par contre vous écrivez à la deuxième adresse et comme ça vous allez pouvoir échanger et puis rentrer un petit peu dans des conseils précis par rapport à votre choix c'est un peu compliqué il faut échanger des mails, poser des questions pour bien conseiller ok donc n'hésitez pas à écrire à mon partenaire là ils pourront vous répondre je vous redonne le code promo au passage code promo chez témisoire aux Europe moins 10% en utilisant le code TEAM10 ça peut toujours servir ok voilà j'ai des messages un peu en doule sens je prends un petit peu au hasard je vais prendre le dernier parce qu'on est à 1h15 ça fait pas mal puis on refera peut-être un live à la rentrée avec sa foine de témisoire aux Europe sur les raquettes de tennis Pure Strike Team tu trouves ça léger Pure Strike Team c'est une raquette un peu orientée contrôle mais elle fait 285 grammes tu peux partir sur une Pure Strike si tu aimes bien les sensations tu restes sur une Pure Strike mais en 300 grammes donc tu as la version Pure Strike 100 voilà Pure Strike 100 t'as mis ici 45, 300 grammes ce serait peut-être l'évolution logique si tu veux plus lourd avec les mêmes les mêmes sensations donc plus loin tu me dis que t'es 15,5 pourquoi pas c'est un peu orientée contrôle la Pure Strike il y a un risque de manquer de puissance il faudrait que tu essaies de la tester essaye de tester la Pure Strike 100 allez je prends la dernière question Zacharia Wilson Blade 98 V7 305 grammes 16 par 19 Head Gravity Tour alors j'ai pas testé la Gravity Tour moi j'ai testé la Gravity MP c'est quoi votre avis ? donc la Blade 98 16 par 19 c'est orientée contrôle quoi qu'il arrive avec ses deux raquettes il faut être puissant il faut être capable de faire il faut flinguer un peu il faut mettre de la puissance dans les frappes parce que ce sont des raquettes orientées contrôle elles vont pas donner beaucoup de puissance facilement après la Blade 98 je l'ai testée j'avais trouvé confortable maniable j'ai bien aimé sauf que moi j'avais pas assez de puissance ça dépend de chacun après je regarde vite fait accès au lift correct pas monstrueux mais correct et je regarde vite fait la Gravity Tour il faut que je me remette un petit peu dans ses caractéristiques techniques Gravity c'est une gamme quand même un peu orientée contrôle déjà chez Head Tami 6,45 ça va te donner peut-être plus sympa pour l'accès au lift la Gravity mais il faut voir parce que tu as un plan de cordage 18 par 20 qui réduit l'accès au lift donc bon normalement ça peut aider quand même pour l'accès au lift d'être sur un Tami 6,45 tolérance le poids est le même équilibre identique la rigidité est basse profilé fin ouais c'est vrai qu'on peut se poser la question à mon avis ça risque d'être proche ce serait intéressant de les tester les deux vont être bien orientés contrôle à mon avis les deux sont proches alors là j'aurais du mal à bien te les différencier la meilleure chose que tu peux faire c'est de prendre les deux en test et de voir laquelle tu préfères un peu plus de tolérance un peu plus d'accès au lift avec la Gravity voilà les amis je m'arrête là comme ça fait ça fait longtemps c'était presque une heure vingt qu'on est dans ce live j'espère vous avoir aidé quand même répondu à peu près à vos questions à nouveau si j'ai pas pu répondre à vos questions désolé n'hésitez pas à envoyer un mail à mon partenaire Tennisoir aux Europe pour vous poser des questions je vous remets l'adresse mail ici c'est la deuxième adresse vous envoyez un mail posez la question par rapport à vos raquettes et je vous redonne le code promo chez Tennisoir aux Europe moins 10% avec le code TIM10 sur la majorité des articles comme ça ça vous fait une petite réduction ça peut être sympa sur la majorité des articles allez les amis on s'arrête là on refera un live sur les raquettes sûrement à la rentrée et je réfléchis à un live d'ici là vous m'avez pas trop laissé de suggestions j'ai une petite idée sur la tactique on verra ça on lancera une idée je ferai un live au hasard sur autre chose que sur les raquettes et puis on verra s'il y a du monde je vous dis bonne soirée à tous les amis bonne fête de fin d'année malgré la période un petit peu spéciale on essaie d'en profiter quand même et puis on se retrouve bientôt allez salut à tous merci